Bonjour à vous les cinéphiles. Everything, everywhere, all at once. Qu'il y avait un titre français à un moment donné. Je ne sais plus ce que c'était, la traduction était assez correcte, mais ça finissait par tout ou partout. Je me souviens à tout le monde, c'est quoi ce nom ? Je ne trouve plus de traces de ce nom-là, donc je me dis que le titre français a dû disparaître. Ils ont dit, bon allez, vas-y, laisse tomber. Et si on a eu le temps de voir tout ça, c'est parce que le film devait sortir depuis un sacré moment. Il est sorti aux Etats-Unis, il y a un bon, bon, bon moment. Il devait sortir en même temps que Doctor Strange numéro 2. Ce qui d'ailleurs amène une confrontation, presque deux films sur le même sujet. Ce qui amène beaucoup de choses. Déjà, le classique, le bon, le mauvais. Parce que les fans de Marvel, ils disent que Marvel c'est incroyable, c'est génial, on n'a jamais vu rien de tel, c'est extraordinaire, c'est ouf. Et ceux qui étaient Marvel disent que c'était de la merde, etc. Donc en fait, il y avait un peu cette opposition. Marvel, bon, bah c'est le mauvais. Puis celui-là, c'est le bon, c'est celui qui est distribué par A24, qui n'est pas n'importe qui. Qui est presque une marque actuelle de qualité, on peut le dire, dans le cinéma. Et donc ça, c'est le bon et l'autre, c'est le mauvais, etc. Vous savez ce que j'ai pensé de Doctor Strange numéro 2, si vous avez vu la vidéo, évidemment. Et donc le film, eh ben, il arrive enfin à sortir chez nous. Et c'est pas trop tôt, on l'a attendu, on l'a attendu. Beaucoup, 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 beaucoup. Pour la petite histoire, les confrontations de films, c'est des choses qui existent depuis longtemps. Moi je me souviens, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était pour Deep Impact et Armageddon. Armageddon, pardon. Il y a eu en France, la guerre des boutons, c'était la guerre des boutons. Et une semaine après, avec les mêmes producteurs, il y avait la nouvelle guerre des boutons. Je me disais, waouh. Plus récemment, White House Down, qui l'autre s'appelle Olympus is Falling, ou has fallen. Je m'en rappelle plus, has fallen, je crois. Qui en français s'appelait la chute de la Maison Blanche. Bref, des trucs comme ça. Et chez nous, comme ils sont séparés dans le temps, on va peut-être un tout petit peu moins les comparer en mode confrontation directe. Et c'est pas plus mal, comme ça, chaque film a le temps de vivre. Mais donc, quelques petites images, c'est parti. Films réalisés par les Daniels, The Daniels, donc Daniel Schenert et Daniel Kwan, qui avaient déjà réalisé le film Suisse Army Man il y a quelques temps, qui avaient fait beaucoup parler de lui. Donc, c'est un duo qui aiment travailler ensemble, et qui ont continué de prévoir de travailler ensemble, parce qu'ils ont signé des contrats. Donc, c'est pour le plus grand plaisir, parce que les deux bonshommes n'ont pas l'air d'être très mauvais. Donc, tant mieux, c'est pas plus mal. Au niveau du casting, nous avons Michelle Yeoh. Michelle Yeoh, ancienne Miss Malaisie, qui a fait carrière à Hong Kong, dans le cinéma d'Hong Kong, où c'était une star du cinéma d'action dans les années 80, et ce qui a suivi. Elle s'est fait, je crois, connaître la première fois, vraiment, de manière internationale, avec Tigre et Dragon. Elle a été James Bond Girl dans Demain ne meurt jamais. Je n'ai plus tout à fait les dates. Peut-être qu'on en est sorti un peu avant l'autre, mais bon, on va dire que c'était ses premiers trucs. Après, elle a fait une carrière post-Hong Kong, où elle a tourné dans plusieurs films, entre autres pour Luc Besson, The Lady, un film qu'on oublie souvent. Il y a un pote qui le ressort souvent. Et elle a fait des choses comme Elle était dans Mémoire d'une des chats, par exemple. Donc, elle a une carrière internationale plutôt correcte. Et là, c'est peut-être le film, on va dire, de la consécration. Elle a maintenant 60 ans, je crois, qu'elle devait donc en avoir 59, je pense, au moment du tournage. Le film de la consécration, dans le sens, peut-être, le film qui va faire d'elle, enfin, une méga-star internationale, connue et reconnue de tout le monde, même si elle commence quand même à se faire connaître depuis, comme vous le voyez, un petit moment. Pour la petite histoire, le scénario du film a été clairement écrit pour Elle, et ça se voit quand on voit le film, parce qu'il y a vraiment des références, j'ai envie de dire, à sa propre vie directement, évidemment, c'est un film, mais il y a un côté proche de sa vie. Nous avons aussi Jonathan Kekwan, que nous connaissions quand on était enfant, parce que c'était data dans les Goonies, ou demi-lune dans Indiana Jones, et le Temple Maudit, rien que ça, qu'est-ce qu'on le détestait, tant gamin, c'est de dire, putain, ce gamin, quelle chance il a d'être dans ses films, ah ! D'ailleurs, on le déteste toujours. Pour la petite histoire, bon, il n'était plus devant la caméra, il a donné un petit peu du côté de la chorégraphie, puisqu'il a travaillé sur les chorégraphies d'X-Men, et là, il s'est mis à travailler avec un certain Corey Yuan, donc Corey Yuan aussi, un réalisateur, acteur et chorégraphe du cinéma de Hong Kong, entre autres sur The One avec Jet Li, ce qui explique que dans le film, il ne bouge pas trop mal. Et j'ai envie de dire un truc, déjà, eh bien, cet acteur, on ne l'a pas vu beaucoup le cinéma, et on se demande presque pourquoi. Parce qu'il est vraiment très bon dans le film, il doit faire deux personnages, à peu près, je ne compte pas dans les détails, où il doit changer de caractère sur le même plan et tout, et franchement, il assure, il assure, je trouve qu'il arrive à donner une sensation de fragilité et de dégager de la tendresse et tout. Je trouve qu'il est très bon dans le film, et quand tu vois ça, tu te dis, mon Dieu, il n'était pas juste là pour faire le gamin dans des films qu'on adore, il est en plus très bon, le salaud, il est très bon ! Et n'oublions pas qu'on a Jamie Lee Curtis, alors quand on nous dit ça, au début, on se dit qu'elle a peut-être un caméo, un truc comme ça, non, 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 elle a un rôle secondaire, c'est vrai, mais attention, elle n'est pas là juste pour la décoration, elle va être là relativement souvent, et on va la voir, elle aura un rôle important. Alors, évidemment, je ne vous dis pas d'aller voir ce film pour Jamie Lee Curtis, je ne sais pas si vous êtes fan, mais elle est dedans, et elle n'est pas juste là pour faire genre, et c'est pas plus mal, c'est même plutôt très bien, je trouve. Et là, vous me demandez, mais qu'est-ce que ce film ? Eh bien, c'est un film sur le multiverse. Encore, oui, certes, encore, parce que c'est un peu la mode à cause de Marvel, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais il a un avantage par rapport à Doctor Strange numéro 2, c'est qu'il ne dépend pas de tout l'univers Marvel, ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut faire ce qu'il veut, et aller au bout de son concept vraiment jusqu'au bout, parce qu'il ne dépend pas d'une suite peut-être, ou choses comme ça. Donc, le film a cette liberté-là, et on ne va pas se mentir, c'est un film qui en profite. C'est un film qui est assez long, 2h20, pour moi c'est assez long, c'est un film qui a un rythme qui est assez particulier, parce qu'il est très rapide, mais en même temps pas précipité, donc ça enchaîne, mais sans précipitation, ce qui est plutôt cool. Les réalisateurs disent eux-mêmes qu'en fait, ils ont cherché à viser la génération TikTok, c'est-à-dire des gens qui aiment des trucs rapides, et qui s'enchaînent les uns après les autres, etc. Mais, comme je l'ai dit, sans précipitation pour autant, ce qui est plutôt une bonne chose. Le film en lui-même est complètement fou, il va multiplier les différents multivers, vraiment, il va en citer plein, je ne vous les ai pas comptés, mais il y en aura plusieurs qui vont revenir, certains peut-être plus comme une blague, attention, parce qu'avec le temps, peut-être que les blagues vont revenir, et ça va aller à chaque fois un petit peu plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est que, je ne vais pas dire que chacun de ces univers est développé, etc., non, ce n'est pas le cas, mais le film va s'en servir pour aller plus loin. Je vous ai dit que le film avait été écrit pour Michel Yeo, c'est le réalisateur qui le dise, qui sont aussi scénaristes, et il y a même un de ces multiverses où on découvre cette actrice, qu'est-ce qui se serait passé s'il était devenu star de cinéma d'action ? Star de film Kung-Fu. Si ce n'est pas une référence, si ce n'est pas une référence directe à la carrière de Michel Yeo, et au-delà de tout ça, tout ce qu'il y a dans le film, le film a aussi un petit côté dramatique, les réalisateurs ont aussi dit qu'ils mettent un petit peu de leur personnalité, alors c'est un des deux, je crois que c'est Daniel Cohen, je ne suis pas certain, qui disait qu'il avait des troubles de l'attention, ce qui explique justement la scène où ils sont en train de parler avec Jamie Lee Curtis, et puis qu'elle est en train de penser à plein de trucs, qu'elle ne rive pas à se concentrer, que la personne lui dit « hé, oh, concentrez-vous ». Ça, par exemple, c'est un petit truc personnel, ça peut paraître un détail dans le film, mais quand on le sait, ça rajoute une petite saveur en plus de comprendre un petit peu ce qu'il y a dans le film. Donc, plein d'univers, des univers fous dans tous les sens, il y en a un où les gens ont des, je cite, des sourcisses à la place des doigts, le hot dog. Voilà. Pour de vrai, pour de vrai, de vrai. Et est-ce que ce sera développé ? Je vous laisserai voir mon film. Et il y en a d'autres, et il y en a d'autres. Donc le film a ça pour lui, c'est vraiment cool. D'ailleurs, le film, j'ai trouvé, il avait un tout petit côté Matrix, dans le sens où on a ce côté Matrix, vous voyez, monde réel, la Matrix, on peut vous dire que c'est un peu des espèces de mondes parallèles. Là, on va passer d'un monde parallèle à l'autre. Donc, ils arrivent avec des trucs, ils se connectent. Ouais, attends, il faut qu'on fasse un saut, machin, un truc bidule, il faut qu'on connecte. Et le film est en effet très fou. C'est un film qui, j'ai envie de dire, cherche à être fouillé d'une certaine manière, mais pas forcément de manière négative. Dans le sens où il va mélanger les choses, il va faire que des éléments, sans rentrer dans les détails, évidemment, des éléments de l'un rentrent en contact avec des éléments de l'autre, et que les choses se mélangent et tout. Par exemple, à un moment donné, il y a, je ne sais plus comment il l'appelle, on va dire un démon, on va dire ça comme ça, le bad guy, on va le dire comme ça, qui apparaît pour la première fois. Cette apparition de créativité, d'idées dans tous les sens, c'est incroyable. Le film est très créatif, il y va à fond, et ça, c'est pas pour me déplaire entre nous, il y va à fond, et c'est vraiment cool. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que le film part de multivers, donc on va dire d'infini, d'univers parallèles, du passé, de l'avenir, je veux dire, de lointain de passé, et l'avenir aussi très lointain, je veux dire, on est en train de parler de l'infini et tout, mais une des grandes forces du film, c'est que finalement, il est très humain. C'est-à-dire que, vous verrez tout de suite, en entrée de jeu, les soucis du personnage et tout. Finalement, ça se voit assez rapidement, mais je ne veux pas trop vous raconter, finalement, on comprend très vite, d'ailleurs le personnage, en un moment donné, en un moment donné, il y a un moment donné, mais c'est le personnage qui est comme ça, c'est un parcours personnel. Au-delà de l'aspect science-fiction, c'est surtout un parcours personnel. Donc on a le très gros, et l'humain, là au milieu. Et ça, c'est vraiment cool. Une autre caractéristique qui est plutôt sympathique, c'est qu'on pourrait dire de ce film, de par son point de vue de départ, que c'est un film qui vise la communauté asiatique, surtout aux Etats-Unis, évidemment, donc la communauté chinoise. Est-ce que c'est faux ? Non, ce n'est pas faux. Mais est-ce que le film est du coup fermé aux autres ? Absolument pas. Au contraire, c'est un film qui met, surtout au début, vous verrez, ça ne pose pas de problème, mais qui met en avant cette communauté, et qui est bras ouverts, comme ça, comme ça, on ne voit pas les cours, comme ça, d'accord ? Bras ouverts pour accueillir le spectateur. Ce n'est pas, attends, tu ne comprends pas, c'est entre nous, on t'explique peut-être, mais non, 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 le film est un film qui se veut pour tout le monde, et ça, c'est aussi une de ses grandes forces. Maintenant, un petit défaut. Un petit défaut, allez, un petit défaut. Le film, il a beau être hyper créatif, il a plein d'idées, franchement, vous allez kiffer, je pense. Attention, il faut quand même suivre, deux, trois fois, pas se perdre. Mais le film, il a peut-être un petit peu trop d'idées par rapport à sa durée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en même temps, j'ai trouvé ça super créatif, en même temps, je suis sorti fatigué du film, parce que le film, il propose plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs, et au bout d'un moment, j'ai eu une sensation de perte d'enthousiasme. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'étais en mode, calme-toi un petit peu, calme-toi un petit peu. Ce n'est pas vraiment un défaut, parce que j'adore les films qui sont généreux, et ça, c'est généreux x 1000. Donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai qu'un peu sur la durée, j'avais un petit peu besoin de respirer. Je pense, à vie personnelle, que si le film avait été un peu plus court, ça aurait été mieux. Là, par contre, je ne peux pas dire, comme sur d'autres films où j'ai déjà dit, ce serait bien de faire un peu plus court, c'est-à-dire condenser certaines... Non, 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 là, les idées sont condensées, donc on ne peut pas les condenser plus. C'est juste une sensation personnelle, etc. Peut-être que j'ai des troubles de l'attention aussi. Mais globalement, à part ça qui fait que le film pourrait d'ailleurs être chiant pour certains, je t'ai quand même à le préciser, même si moi j'ai adoré, je peux comprendre que certaines personnes passent à côté, et s'ils ne sont pas dedans, ce rythme et tout, ça peut vraiment poser problème. Moi, j'ai trouvé le film vraiment très cool, vraiment plein d'idées créatives, un film qui ne prend pas les gens pour des idiots, etc. Et c'est toujours cool, comme je dis, à 24, c'est une espèce de saut de qualité à l'heure actuelle, et on ne va pas s'en plaindre du tout. Avant de conclure, est-ce qu'il y aura de l'action dans le film ? Il y aura de l'action. Est-ce que ce sont les meilleures scènes de fight qu'on ait jamais vues ? Non, ce ne sont pas les meilleures scènes de fight qu'on ait jamais vues. Est-ce qu'il y a un petit côté Hong Kong dans ces scènes de fight ? Oui, on sent où est la référence. Évidemment que ça va de ce côté-là, donc est-ce que c'est mal filmé ? Non, ce n'est pas mal filmé. Est-ce que c'est un peu fou ? Oui, c'est fou. Voilà. En gros, vous savez à peu près tout sur le film.